salut à tous c'est david de pro son live bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous rappelle si vous aimez bien la chaîne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ici et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche comme ça vous serez informé chaque fois qu'il ya une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on part dans un contexte un peu différent un peu différent des gros concerts qu'on a pu évoquer plus récemment ce qui se passe on est en période kovid et donc les audiences sont limités on peut mettre moins de gens dans les salles moins de gens en extérieur etc etc et donc on voit qu'il ya une forte demande pour les petits événements avec peu de gens où les clients les utilisateurs les musiciens vont demander à être autonome et donc ils vont avoir besoin de deux parleurs portables d'eau parleurs sur batterie dans l'idée de pouvoir faire un petit événement de 20 30 50 personnes sans personnes il peut faire des petits événements en extérieur et donc pour ça ils n'ont pas toujours une alimentation électrique et donc on va utiliser des haut-parleurs portables sur batterie ce qui va permettre de réaliser ces petits concerts à cet effet aujourd'hui bien je vous présente un haut-parleur et alors restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai une j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on a le jibet système ppa 101 donc c'est une enceinte amplifiée et alors comme vous le voyez ici mais disons elle dispose de pas mal de fonctionnalités c'est à dire c'est une enceinte qui à la fois bluetooth qui va lire les p3 à partir d'une clé usb d'une carte donc soit une carte sd soit une carte usb donc une petite enceinte amplifiée à partir de laquelle on va pouvoir jouer avec un micro un mp3 donc à partir de votre téléphone ou alors brancher directement sa guitare dedans on déballe ça directement pour voir ce qu'il ya dans la boîte on va déballer ça ensemble premier unboxing premier déballage de produits sur la chaîne un câble d'alimentation ensuite voilà à la fois qu'on va les filer ensemble après j'ai des systèmes ppa 101 si je regarde ce qui se trouve au fond de la boîte de mon pp 120 qu'est ce qui est fourni avec ah oui intéressant on a un câble je vais déballer comme ça vous le voyez mieux c'est un adaptateur d'allume cigare et donc ça paraît assez sympa dans l'idée qu'on va pouvoir alimenter le haut parleur probablement à partir de son allume cigare et d'alimenter le haut parleur à partir de la voiture c'est pas très écologique parce que forcément il faudra que la voiture tourne ou alors qu'on tue sa batterie enfin c'est sympa merci du mes systèmes d'avoir fourni ce câble avec et le mode d'emploi alors avec cet haut parleur ils disent que il ya un comment dire un micro qui est fourni il ya deux micros pour à vrai dire il ya un micro sans fil un micro main ainsi que un micro cravate donc un micro ce qu'on appelle typiquement madonna donc comme je ne les vois pas mais j'imagine qu'ils sont situés certainement dans le coffre à l'arrière on va regarder ça ensemble ah voilà surprise tout se trouve à l'arrivée donc si je déballe ici qu'est ce qu'on a on a un micro sans fil et alors certainement voilà les accessoires donc un micro madonna voilà qui doit être on va dire ne pas être la qualité d'un dpa on s'entend enfin qui pourra servir pour encore une fois je répète les petits événements extérieurs on évidemment le boîtier ceinture pour utiliser ce petit micro madonna et une télécommande qui va nous permettre de commander l'appareil à distance j'ai oublié de mentionner à mettre dessus donc je vais placer maintenant on a trois antennes donc qui vont permettre de communiquer sans fil avec l'appareil en question tada petit changement de décor on se retrouve sur le pp a101 idée maintenant va être de placer la batterie alors on en veut un peu à jb system parce que la batterie qui est assez lourd d'ailleurs n'est pas fourni en standard avec le haut parleur donc c'est un peu dommage c'est un accessoire qu'il faut qu'il faut acheter en plus pour aller la mettre j'ai dévissé au préalable on a un petit emplacement ici derrière voilà je retire la plaque où je vais aller pouvoir placer la batterie ce que je vais faire directement le petit fil rouge sur le bouton rouge c'est quand même qui se touche pas le petit fil noir sur le bouton noir voilà la batterie qui est connecté je vais essayer de placer ça sans écraser les fils parfait et donc je peux remettre cette plaque de protection que je vais visser par dessus et donc de retour sur le test de ce jb système pp a101 alors à nouveau petit changement de décor il se fait que cette vidéo a été tournée entre l'été où on aurait pu utiliser cette enceinte dans les jardins etc etc et maintenant l'hiver donc me voici appuyé différemment pour l'hiver pour continuer le test de ce pp a101 alors on va un peu analyser la table de mixage qui se trouve ici derrière et voir ce que jb system propose sur ce modèle donc on se retrouve avec un petit lecteur multimédia comme vous voyez on aura l'occasion de mettre une carte sd une clé usb et alors de lire tout ça à partir de de l'appareil grâce à donc il ya une tranche de cette petite console qui s'appelle l'internal player qui va permettre de lire justement les contenus multimédia qui se trouve sur cette carte sd ou via la clé usb ensuite on a une entrée ligne avec pas mal d'options c'est à dire on va pouvoir entrer un mini jack 3.5 donc un petit câble mini jack on va pouvoir entrer en kinch on va pouvoir entrer grâce à ce qu'on appelle une fiche combo donc c'est une fiche qui combine à la fois l'xlr et le jack on va pouvoir entrer une une entrée ligne donc là ça pourrait être typiquement une guitare ou un lecteur cd chaque fois petit réglage d'aigus et de graves et du niveau ensuite on a les deux entrées pour les deux micros sans fil donc première entrée pour le premier micro sans fil deuxième entrée pour le deuxième micro sans fil on voit que sur la première entrée on va pouvoir utiliser un micro extérieur donc par exemple votre sm58 plutôt qu'utiliser le micro sans fil qui est fourni donc là vous utilisez la fiche combo pour rentrer dans cette entrée vous mettez le petit switch sur external mic pour bien lui dire que on va rentrer un signal micro extérieur alors que sur l'entrée 2 là on peut uniquement mettre le deuxième micro sans fil et le petit switch dans ce cas-ci mais c'est une fonction qu'on appelle talk over en anglais mais qui va servir à écraser le signal sonore donc chaque fois que l'animateur donc par exemple on va mettre un fond musical et chaque fois que l'animateur parle et bien le son musical va pouvoir être baissé automatiquement à l'arrière Dernièrement sur ces entrées on voit une sortie en fait une sortie balancée et donc la pratique et bien ça va vous permettre de sortir le signal de cette petite table de mixage vers un autre haut parleur par exemple si vous aviez un deuxième haut parleur placé placé plus loin dans la salle on a ensuite tout simple réglage du niveau master donc le réglage général deux petites led qui indiquent si les micro hf1 et micro hf2 sont en fonction donc sont bien allumé ça permet de vérifier qu'on les a bien allumé tout en dessous qu'est ce qu'on a et bien on a l'indicateur de niveau on a l'indicateur de charge de la batterie donc là qui va vous dire si la batterie est full ou alors si elle est remplie ou alors si elle commence doucement à se vider et qu'il faut faire attention et comme évoqué précédemment on a cette entrée je vais appeler ça type allume cigare qui va vous permettre d'alimenter voire de recharger l'appareil à partir d'une alimentation de voiture d'un allume cigare de voiture à présent voyons un peu ce qu'il a dans le coffre donc le son qui va faire comme je vous ai dit fourni avec ou je vous ai montré au départ un micro sans fil un micro main et ce qu'on appelle un émetteur avec un micro de type madonna donc on va pouvoir mettre autour du cou comme je voulais expliquer et bien si je vais allumer le micro sans fil qu'est ce qu'on voit forcément il faut allumer l'appareil ça marchera mieux qu'est ce qu'on voit et bien c'est que le micro sans fil numéro 1 est repéré si j'allume le micro madonna si 8h ans du moins voilà qui est fait.. et bien le deuxième fonctionne je vais l'éteindre juste pour tester le micro main pour le moment je mets ça de côté tchop 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 tchop... forcément je dois remonter le niveau le micro ainsi que le Master et donc qu'est ce que ça donne bien voilà je suis je me mets pas trop près histoire d'éviter de l'arsen qu'on entend déjà et donc on voit que dans un son grave aigu qui est tout à fait correct et donc rappelons le à l'arrière voilà je vais pouvoir régler le réglage aigu et grave du premier micro sans fils poursuivre on va tester le micro madonna alors je vais pas le défaire de son boîtier je l'allume toujours faire attention à l'arsen évidemment que je suis tout prévu au parleur voilà heureusement à mon niveau est coupé et donc on a ce micro qui va nous permettre vraiment de parler de faire des animations danses ou des choses comme ça en salle quand on a les mains prises par des documents ou alors qu'on est en train de danser évidemment voilà on voit que le deuxième est bien allumé je lève les niveaux doucement et donc on réalise que ici on a un son comme on a dit c'est pas du dpa c'est pas du haut niveau mais on a un son tout à fait correct qui va permettre d'utiliser ce pp à 101 dans toutes sortes de conditions est toujours très pratique et bien on voit bien qu'il n'y a pas d'alimentation qui est branchée donc le haut parleur fonctionne sur batterie pour terminer les points que j'ai bien aimé sur cette enceinte finalement c'est le nombre de possibilités qu'on a grâce à cette petite table de mixage on pourra vraiment faire un guitariste avec un chanteur chanteuse on pourra lire des sources extérieures donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de possibilités je dis une petite table de mixage intégrée ce qui va permettre de faire de faire pas mal de choses le poids disons l'encombrement est pratique ça reste une petite enceinte qui va rentrer dans un coffre de voiture le poids est relativement important forcément dès qu'on a une enceinte avec une membrane de grave une membrane d'aigu ainsi qu'une batterie pour les batteries pèse toujours très lourd mais forcément on se retrouve avec un poids qui voilà il faut il faut le porter c'est c'est pas assez pas léger léger enfin voilà il faut faire il faut faire des choix j'ai envie de dire ce qu'on a ce que j'ai un peu moins aimé sur cette enceinte c'est le fait que la batterie sont pas fournies avec l'utilisation je veux dire c'est vraiment destiné à être utilisé sur batterie principalement sinon on achète une enceinte normale et donc ici ce que je regrette de la part de gibier système finalement c'est que la batterie soit vendue séparément sans quoi bon rapport qualité prix on n'est évidemment pas dans du haut de gamme comme on a parlé précédemment on n'est pas dans du adamson dnb ou l acoustique mais je veux dire pour le rapport qualité prix d'une petite enceinte qui peut dépanner eh bien on est content merci voilà qui termine cette vidéo comme promis au début j'ai une petite surprise pour vous eh bien c'est que vous êtes si vous êtes en belgique ou en france métropolitaine donc sur le continent eh bien je peux faire mon mieux pour vous faire un bon prix sur cette enceinte et donc là il suffit de me laisser un petit mot je laisse mon mail dans les champs commentaires ici en dessous comme ça vous pouvez me contacter si vous êtes intéressés par acheter cette enceinte jb system ppa 101 à un prix plus intéressant du moins je ferai mon possible un prix certainement plus intéressant que ce qu'on peut trouver sur les gros sites internet de vente en ligne n'oubliez pas si vous avez bien aimé cette vidéo évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ici en bas à droite la petite cloche etc etc et je vous vois une prochaine fois pour un nouveau déballage produit à bientôt salut à bientôt